Bonjour à tous, aujourd'hui je vous en apprends plus sur le phoque du Groenland. Alors c'est un animal très chou et très sympathique. Sans plus attendre, nous commençons. Alors, les bases du phoque du Groenland s'affichent d'identité et en savoir un peu plus sur lui, car je suis là pour vous en expliquer un peu plus. Alors, ces pâtes arrière soudées comme des doubles palmes font un phoque un nageur très agile et c'est très pratique pour un phoque. Il passe une grande partie de son temps dans l'eau, en plus je vous l'ai même écrit sur votre écran. Quand il a besoin d'oxygène, il fait un trou dans la glace pour sortir sa tête. Oui, parce qu'il a quand même besoin de respirer. Au sol, il est beaucoup moins à l'aise et il doit ramper ou glisser pour avancer. Et je le comprends. Alors, nous passons à sa fiche d'identité. Sa famille mammifère, je pense que vous vous invitez. Sa taille, 1m50 à 2m de long. Son poids, 130 kg. C'est énorme. Son lieu de vie, banquise glace flottante de l'Arctique. Sa nourriture, poisson crustacé, bébé manchot. Sa longévité, 20 à 35 ans. Sa vie, quand même, assez vieux. Et là, ça va être la partie la plus intéressante. Nous allons, nous allons, pardon, je vais vous en apprendre plus sur lui. Alors, je commence. Pour chasser sous l'eau, le phoque ferme ses narines et se propulse à l'aide de ses nageoires. Moi, je trouve ça drôle. Mais il fallait quand même le dire. C'est vrai que c'est quand même intelligent. Le lait des femelles est si nourrissant que le petit grossit 2 kg par jour. C'est énorme. Encore heureux que nous, on ne grossit pas 2 kg par jour. Le phoque est un animal solitaire. C'est uniquement pendant la période de reproduction. Oui, que pendant la période de reproduction. Ok, on retrouve, bien sûr, d'autres phoques. Sinon, il est tout seul. À part pendant la période de reproduction. Et le phoque n'a pas d'oreille visible. Mais il entend très bien, même sous l'eau. C'est quand même... C'est bien de ne pas voir ses oreilles, quand même. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Allez voir aussi mes anciennes vidéos. J'ai marqué le lien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.